salut youtube j'espère que vous allez tous bien on va parler de son si tu es une personne qui a envie de se lancer sur youtube si tu aimes faire des streams si tu es donc sur twitch tu es sur facebook tu es en train de faire des vidéos où tu as envie de faire de la prise de son j'ai peut-être aujourd'hui une solution pour toi un micro plug and play compatible mac os est compatible sous windows avec ce micro tu auras juste à le connecter tu vas voir le résultat il est plutôt pas mal en termes de son on va donc parler de la marque tonor tonor c'est une marque qui est très connue dans le monde justement des micros le tonor tc30 on est sur un micro de type cardioïde on passe tout de suite au déballage c'est parti alors surtout si tu veux rien rater sur la chaîne vision high tech n'hésite surtout pas à t'abonner ça permet de m'encourager et ça permet que l'on puisse échanger ensemble sur les nouvelles technologies allez on part sur le déballage de ce tonor tc30 actuellement je suis en train de vous enregistrer la vidéo avec mon road wireless hf que je vous avais présenté il y a quelques mois en arrière sur la chaîne donc si vous voulez aller voir cette vidéo c'est donc le road wireless aujourd'hui on va parler donc de la marque tonor le tc30 c'est un micro donc pour les podcasters si vous faites des podcasts si vous êtes donc sur twitch si vous faites du streaming si vous êtes sur youtube si vous enregistrez par exemple des livres audio vous pourrez vous en servir pour faire par exemple du dragon naturalis speaking pour faire de la reconnaissance vocale donc il ya vraiment pas mal davantage à avoir ce genre de micro pour moins de 40 euros vous avez donc un micro plug and play tout de suite vous allez donc le connecter instantanément il est reconnu par votre pc ou par votre mac ça c'est l'un des gros avantages du plug and play aucun réglage à faire vous êtes opérationnel instantanément on va voir ensemble le son on va tout de suite le déballer et c'est vous qui me direz en section commentaire ce que vous pensez du son de ce tonor tc30 passons tout de suite au déballage et voyons voir ce que nous réserve le package de ce tonor tc30 c'est parti voilà donc le package on a ici le tonor tc30 on voit que ce micro est garanti deux ans par le constructeur avec à l'arrière les différentes spécificités de ce micro on est donc sur un micro à condensateur cardioïde avec un taux d'échantillonnage de 48 kilohertz 16 bits avec une réponse en fréquence de 50 hertz à 20 kilohertz avec une sensibilité de 32 décibels plus ou moins 3 décibels ce qui en fait vraiment un micro très correct vous allez le voir côté son on va tout de suite le déballer et voir ce qui se passe à l'intérieur du package alors à l'intérieur tout de suite on va retrouver la notice et cette notice sera complètement en français sans aucun souci vous aurez donc la possibilité de vérifier tout ce que vous pouvez faire avec ce tonor tc30 à l'intérieur on va rencontrer notre tonor tc30 qui est déjà installé sur son pied avec une entrée carré d'une diagonale de 3,5 cm micro d'à peu près d'une longueur de 20 cm dès que vous le sortiez de sa boîte il est tout de suite installé sur son pied avec ici une petite molède réglable qui vous permettra donc de régler votre micro sur la hauteur sur sa hauteur ou le baisser suivant comment vous allez utiliser votre micro cette petite molette une fois le réglage fait vous pouvez donc resserrer la molette pour que le micro reste bloqué à l'arrière on va retrouver donc un petit filet en caoutchouc qui va permettre d'atténuer les vibrations et le micro vous pouvez aussi bien l'avancer que le reculer dans sa base sans aucun problème derrière on va donc retrouver la petite connectique usb c'est alors c'est très simple on est sur une connectique donc de type usb c vers usb a il n'y a aucun sens pour connecter le tonor tc30 voilà c'est mis instantanément alors une fois que vous avez installé votre micro sur son pied à l'intérieur vous allez retrouver donc l'anti pop up tout simplement on a donc un anti pop up avec une petite barre en fer qui va venir se glisser sur le dessus du micro donc c'est un anti pop up classique voilà donc tout ce qu'on va trouver côté package il y aura rien de plus rien de moins alors pour mettre en place l'anti pop up c'est tout simple sur le dessus ici vous avez donc deux petites barres vous allez le glisser dans ces barres vous allez donc glisser l'anti pop up sur le dessus et pousser jusqu'au bout jusqu'à ce que le micro se clips une fois ceci fait vous régler donc la longueur du micro par rapport à l'anti pop up voilà ce que ça donne une fois le micro totalement monté il est assez cool alors voilà pour mettre en fonction ce genre de micro c'est tout simple vous connectez donc la prise usb a à votre mac ou votre pc vous allez donc dans les paramètres système vous choisissez donc le tonor tc30 et c'est parti il ya rien d'autre à faire puisque ce micro n'a aucune molette ni sur le dessus ni sur les côtés il ya aucun réglage à faire avec ce micro vous pourrez donc faire éventuellement des réglages post production une fois que vous aurez donc enregistré le son vous pouvez donc modifier le son avec final cut pro ou avec audacity ou avec tous vos logiciels de montage sans aucun souci passons test de ce micro c'est pas voilà les amis bienvenue sur mon nouveau setup avec mon tout nouveau micro le tonor tc30 à partir de maintenant toute la vidéo va être tournée avec ce micro et je vous réserve une petite surprise durant cette prise de son bien entendu il n'y aura aucune modification du son le son que vous allez entendre et le son pur et dur du tonor tc30 c'est avec le son sans retouche c'est avec ce son et sans retouche que vous allez entendre la suite de cette vidéo je compte sur vous les amis sur les petits pouces en l'air puisque dans cette vidéo restez bien jusqu'à la fin je vous explique une petite chose qui pourra peut-être faire que la chaîne vision high tech s'arrête ou pas alors restez bien jusqu'à la fin et dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo je vous répète le son que vous entendez actuellement n'est aucunement retouché ce le son pur et dur du tonor tc30 allez la suite tout de suite nous sommes maintenant en train d'enregistrer la vidéo avec le tonor tc30 j'espère que le son vous conviendra et j'espère que je pourrais utiliser ce micro pour justement la suite demain de ma chaîne youtube avec ce tonor tc30 on a une simplicité d'utilisation on est capable tout simplement une fois branché d'aller le chercher dans les paramètres système on est capable d'aller simplement dans la zone de liste déroulante et d'aller cocher tonor tc30 une fois ce micro choisi on n'a plus qu'à lancer l'enregistrement que ce soit sur des logiciels tels que final cut pro audacity des logiciels de podcast twitch et sur youtube pour enregistrer votre voix ici on a donc le le fil alors le filtre anti pop up j'espère qu'il fait donc bien son travail actuellement je suis à peu près à 30 40 cm de mon micro je m'éloigne un peu plus et là on devrait ressentir que je suis plus à 80 90 cm du micro plutôt que d'être très proche si je me mettrai proche ici je suis devant le filtre pop up en espérant que les pop up 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 qu'on ne puisse pas les entendre dans la vidéo ce micro si le son convient dites moi d'ailleurs en commentaire je compte sur vous ce que vous pensez du son de ce micro et si celui ci vous convient pour les prochaines vidéos alors on partira dans la suite de youtube dans la suite des vidéos avec ce micro d'ailleurs attention je vais demander à la marque de pouvoir vous offrir un micro dans un prochain concours donc restez bien connecté restez bien abonné à la chaîne puisque un prochain concours arrive avec ce micro donc n'hésitez pas à dire autour de vous de venir rejoindre la chaîne vision high tech car le prochain concours je vous offre un taux nord tc30 ça c'est vraiment super cool quand vous pouvez voir ce micro est très design vraiment avec son trépied il tient parfaitement bien sur un bureau vraiment moi je le kiffe en espérant que je pourrais qui fait le son tel que je le kiffe en termes de hardware petit aparté vraiment qui me tient à coeur c'est vraiment quelque chose qui est très important les amis j'ai remarqué que depuis quelques temps mes vidéos n'avaient plus l'air de vous plaire alors dites moi en commentaire ce qui vous arrive est ce que vous recevez en temps et en heure les notifications est ce que vous avez bien cliqué sur la petite cloche pour que lorsque je sors une vidéo vous voyez que vision high tech a sorti une vidéo car actuellement étant donné les 72 mille 300 abonnés quand je sors une vidéo je fais moins de 500 vues alors je ne sais pas où vous êtes les amis je ne sais pas ce qui se passe est ce que c'est youtube qui m'en veut est ce que l'algorithme m'en veut est ce qu'il ya un problème avec l'algorithme est ce qu'il ya un problème avec ma chaîne je n'en sais rien et vraiment il faut absolument que l'on soit tous soudés il faut que l'on puisse être tous ensemble sur la chaîne vision high tech je compte sur vous les amis il faut absolument pouvoir mettre un petit j'aime mettre un petit commentaire partager les vidéos pour que la chaîne vision et tech puisse continuer car vraiment ce matin j'étais vraiment en train de me poser des questions c'est vrai que c'est très ennuyant si avec 72 mille 300 abonnés j'arrive à faire 500 vues tout juste parfois c'est 200 300 vues ça veut dire qu'en fait mes vidéos ne vous plaisent plus dites moi le en commentaire si je dois partir sur un autre objectif si je dois faire d'autres choses c'est vraiment super important pour moi sachez que l'algorithme de youtube l'algorithme de youtube est vraiment un algorithme qui vérifie tous les points précis d'une chaîne ça veut dire que l'algorithme vérifie si vous mettez un petit pouce en l'air si vous mettez un petit commentaire si vous partagez et si vous vous abonnez si cela n'est pas fait je vous encourage à le faire pour continuer pour faire que vision high tech puisse avancer encore loin avec vous sachez que vision high tech est l'une des seules chaînes sur youtube qui parle de vidéos accessibles avec autant de produits des robots aspirateurs des aspirateurs des lumières des interrupteurs etc c'est vraiment la seule chaîne qui qui teste des applications qui teste tout un tas d'objets high tech pour vous et j'espère que cela vous donne envie vraiment de faire un bon bout de chemin avec moi merci encore d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech prenez soin de vous et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous et abonnez vous c'est important les amis abonnez vous likez et et surtout mettez un petit commentaire c'est pour l'algorithme j'ai besoin de vous vision high tech a besoin de ses abonnés merci et à très vite pour une prochaine salut à tous prenez soin de vous